Musique Quand on fait partie des grands déçus de cette saison de Ligue 2, les Canets 4ème qui ne peuvent plus accéder au podium, ils accueillent le Gazelleck Ajaxio, 20ème dernier du classement et c'est définitif pour les Corses qui ne peuvent plus améliorer cette position. Un Gazelleck déjà relégué en national qui lui a tout de même gagné ses deux derniers matchs à l'extérieur et espère en gagner un 3ème pour bien préparer la saison suivante à l'étage inférieur. Les Canets sont privés de Ouaguet suspendu et de Duhamel, Leca, Pierre, tous blessés. Yannick Mbonnet est titulaire pour ce match. La première opportunité est pour le Gazelleck Ajaxio avec des bons mouvements toujours initiés par Idriss Saadi et le sauvetage in extremis de Damien Perkis. Une équipe d'Ajaccio privée, elle, de Philippi et l'AIFA suspendu. Novilot, Colorado, Verdier, Rivière, Mboli ne sont pas sur la feuille de match. Les Canets réagissent avec plusieurs opportunités mais toujours pas de but. Les Normands ont le mérite d'insister avec Livio Nabab. C'est sauvé par Clément Maury, le gardien Corse. Encore une possibilité pour Romain Poyette. Et toujours Clément Maury qui sort de son but, qui sauve à 2-3 reprises. Fantastique séquence pour le gardien du Gazelleck. Il doit finalement s'incliner sur cette tête de Romain Poyette à la 37ème minute. Quatrième but de la saison pour Poyette sur ce corner de Fessal-Fajr. Et attention au Gazelleck dans les arrêts de jeu de cette première période avec le bon dribble et le but de Pierre-François Sinapi. Deuxième but de la saison pour lui et l'égalisation des Corses à un but partout. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Caen retombe dans ses travers. Les Canets qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 8 dernières rencontres. C'était la victoire de l'Espoir à Monaco. Mais c'est trop peu pour espérer la montée face à des adversaires qui ont eu beaucoup plus de régularité. De son côté, le Gazelleck a gagné 2 de ses 4 dernières rencontres et s'est nettement amélioré depuis qu'il sait qu'il jouera en national la saison suivante. Terminer sur un match sans défaite sur la pelouse de Caen serait une très belle performance pour le Gazelleck. Mais les Canets reportent de plus belle en seconde période. Ils veulent la victoire. Une victoire qui se dessine à la 79ème minute avec le but de Faisal Fajr sur ce service de Kyung Joon Kim. Troisième but de la saison pour Fajr. Et quand mène de but à 1 des Canets qui terminent la saison à la pire place, la 4ème au pied du podium. Ils terminent bien avec cette victoire de but à 1 mais devront se battre la saison prochaine pour espérer retrouver l'élite du football français.